bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous d'être venus à notre présentation de ce soir à notre conférence cette conférence va vous parler de la campagne de réemploi de débi en facile et des maboune tous et nous nous faisons cette conférence dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets sur l'invitation de l'association ou asex et bové en transition voilà donc je crois que nous sommes l'une des dernières conférences de cette semaine vous pourrez retrouver certaines de ses conférences sur internet en particulier la conférence qui a été faite hier par notre ami arnaud voilà vous pouvez la retrouver soit sur peer tube soit sur youtube il n'y a pas de soucis cette conférence donc on remercie les amis de 2 oisex et de bové en tradition nous avoir proposé de pouvoir faire cette animation ce soir ainsi que celle d'hier j'espère qu'elle va être aussi réussi que celle d'hier qui était vraiment très très bien donc cette conférence de ce soir elle va s'articuler autour de deux points avec deux intervenants sur la partie présentation donc claude mon ami claude de yovo togo président de yovo togo qui donnera des exemples et des réalisations concrètes de ce qui se fait comme projet au togo avec un partenariat avec emma bountous et jump laborion et puis une autre partie annuée par moi même sur la présentation de d'emma bountous pourquoi on fait ça depuis quand on fait ça ce genre de choses voilà donc nous allons commencer la présentation donc voilà donc et mabou tout ça s'est créé à peu près il ya un peu plus dix ans maintenant donc voilà la date historique ça c'est mars 2011 mais j'avais commencé un petit peu avant et donc pourquoi et mabou tout ça a été créé pour essayer de répondre à des problématiques environnementales donc les problématiques environnementales à l'heure actuelle c'est que bon on a plus de 4 milliards d'ordinateurs sur sur terre et donc là on parle de la partie ordinateur on va dire un portable fixe on parle pas des smartphones et tout ça puisque nous on ne peut pas pour l'instant s'intéresser à cette partie là donc c'est assez compliqué donc il ya déjà quatre milliards d'ordinateurs et beaucoup de ces ordinateurs malheureusement sont reconditionnés de façon anarchique même en france voilà il ya beaucoup de matériel qui est envoyé dans des pays en voie de développement et là c'est ce que matérialise cette photo ou des enfants qui se retournent sur des décharges de matériel informatique qui brûle des appareils ce genre de choses pour récupérer des métaux précieux ou certains métaux qui deviennent de plus en plus rares voilà donc d'autres finissent comme ça donc du matériel de qui est entreposé et il faut savoir qu'on estime à moins de 10% de l'électronique qui est recyclé d'accord c'est des estimations je connais pas vraiment de valeur concrète qui explique tout ça en termes mais par contre ce que l'on peut se poser comme question et on en débattra tout à l'heure c'est comment quand on a une éco taxe de 1 euro et quelques sur un appareil de 600 euros comment on fait pour reconditionner cet appareil donc ça c'est une question que l'on peut se poser apparaît déjà la somme demandée aux gens étant très faible on se demande ce qu'ils font derrière tant que l'appareil on va dire qui coûte 200 euros de fabrication on suppose qu'ils ont un rapport de de vente avec l'été et taxes et tout ça donc on se demande comment ils font ça c'est une problématique voilà donc et maboutou ça est né à la communauté Emmaüs de ney plaisance donc c'est une communauté très emblématique pour le mouvement Emmaüs puisque ça a été la première communauté fondée par l'abbé pierre donc ça quand quand je me suis retrouvé là bas je ne le savais pas puisque j'habite dans cette ville et donc je l'ai appris après en faisant une interview pour le pour le from a blog que c'était la communauté emblématique du mouvement Emmaüs donc ça la photo que l'on voit c'est effectivement la photo de cet atelier à l'époque donc c'était pas très bien rangé voyez ok on avait des difficultés à conditionner nous n'étions pas assez nombreux et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer une distribution linux spécifique après avoir fait des essais avec un script de reconditionnement sur windows je n'ai pas trop détaillé ça donc c'est en 2011 il y a eu la création effective du collectif Emma bountous donc nous sommes un collectif c'est à dire pas une association nous n'avons pas de compte en banque nous n'avons pas de de statut légaux voilà donc ça c'est plus simple pour nous et notre but avec les gens que j'ai rencontré dont david qui est là qui est là qui est là ce soir hervé qui n'est pas là voilà donc on a on a fondé ce collectif en mars 2011 et dans le but de sortir une distribution linux pour reconditionner du matériel dit entre guillemets obsolète maintenant après avoir fait différentes étapes avec des associations avec le jury qui vous est représenté à droite et qui symbolise l'abbé pierre maintenant dans le cadre d'une campagne de réemploi on nous sommes associés avec des biens faciles avec arpinux ce qu'elle a ce soir qui a fait la présentation hier à maurie de blabla linux qui est là aussi ce soir qui fait les enregistrements et anges de tu galères point com qui est aussi là et qui surveille derrière aussi tout se passe bien sur le gypsy voilà donc dans cette campagne de réemploi nous avons pour faciliter cette campagne de réemploi au niveau du collectif et m'avons tous après l'accord de notre on va dire de coordination nous avons partagé notre technique de réemploi en qui utilise une clé usb donc au départ cette technique n'a pas été partagée pendant cinq six ans pour des problématiques de diffusion je voulais pas me casser la tête à faire le support de cette clé à expliquer aux gens comment l'utiliser mais avec l'association avec blabla linux d'un côté et puis des biens faciles on a dit on va le partager vous allez nous aider à faire ce qu'il faut autour donc à maurie a fait toutes les vidéos pouvez retrouver sur internet il y en a je crois plus d'une dizaine nous a même traduites grâce à notre ami yves qui est là aussi ce soir en anglais et arpinux a fait lui de son côté la documentation la version texte qui a été aussi traduite par paris en anglais pour pour expliquer comment utiliser cette clé donc ça on a plus parlé hier mais ce qu'il faut savoir cette clé elle a l'avantage cette méthode l'avantage d'être simple rapide et fiable en gros on peut reconditionner un ordinateur en cinq minutes voilà donc tout à l'heure s'il y a des gens qui veulent on vous montrera une vidéo comment ça se passe une vidéo qui dure deux à cinq minutes voilà vous pourrez voir comment ça se passe est assez simple donc en fait il suffit de démarrer sur la clé usb de sélectionner le menu que vous voyez là qui est un menu spécial nous a fait notre ami françois de multisystèmes qui est le développeur de la solution que l'on utilise d'accord et donc on sélectionne sur la clé bas et de réemploi et ma bouton tous les scripts que nous avons mis en ligne et puis tout se fait tout seul derrière avec les clones que nous partageons aussi voilà donc un petit point sur le matériel qui est reconditionnable donc donc au niveau des distributions linux ben nous on se focalise sur le sur le matériel qui est reconditionnable donc pas sur les zones pas sur les téléphones portables ça il faut le dire pour les gens donc nous on sait pas faire peut-être un jour on y viendra mais ça a l'air plus compliqué et donc le matériel on peut dire du matériel à partir de 2 de 2005 avec moins d'un giga de ram d'accord on a notre version débit en 32 bits avec l'interface lx qt peut aussi utiliser une une df iso en 32 bits mais la page pour l'interface lx qt qui est un environnement de bureau un peu plus léger pour du matériel on va dire à partir de 2010 et surtout avec des dual core et en ayant deux à trois gigas de ram d'accord mais vous pouvez prendre notre version en version 32 bits avec l'interface xfc voilà donc c'est plus c'est plus c'est plus facile d'utilisation il ya plus de possibilités que sur lx qt à l'heure actuelle et pour le matériel plus récent jusqu'à aujourd'hui donc là on voit bien des i3 des i5 et ce genre de choses avec minimum 2 giga de ram voire plus eh bien il faut prendre notre version 64 bits donc avec ça vous pouvez reconditionner une gamme de une gamme assez large d'ordinateurs fixes ou d'ordinateurs portables voilà donc là maintenant nous allons voir un exemple d'utilisation des maboun tous dans la partie dans les projets de yovo togo et de jump laborion et c'est notre ami claude qui va faire la la présente la présentation de cette partie là avant de lui passer la parole voit ce que vous voyez ici c'est une carte comme son nom l'indique du togo et d'une partie qui est la partie la région des savannes donc c'est la région complètement au nord du togo où il ya quatre régions et là ce que vous voyez sur la carte c'est le logo des maboun tous pour ceux qui ne le savent pas qui matérialise en fait les salles les salles installées à l'heure actuelle depuis depuis il ya deux semaines voilà donc on est à 20 salles installées et sur la partie droite il ya un encore ce sont les salles qui sont dans dans d'autres régions du togo voilà maintenant je laisse la parole à claude qui va vous expliquer tout ça donc cette carte je reviens pas patrick l'a expliqué en dans les grandes lignes je vais m'en servir comme support pour vous faire un peu un état des lieux ou un peu le pourquoi du comment pour ceux qui sont rentrés qui qui ont été pardon force est de constater qu'aujourd'hui l'afrique demeure sous équipée dans presque tous les domaines et les nouvelles technologies ne font pas exception la règle au togo l'informatique est pratiquement inexistant au sein des structures éducatives quelques étudiants privilégiés sont formés sur des logiciels propriétaires mais à la sortie de l'école ils n'ont pas les moyens de renouveler les licences les appropriés ce qui fait que le procès s'arrête ça se comprend la solution se trouve donc en amont et c'est ça a été notre constat il ya quelques années avec la diffusion des logiciels libres au sein des écoles pour permettre justement aux jeunes de ne plus devoir pirater les outils une fois leurs études terminées le logiciel libre est souvent la première pierre pour l'entre part pour l'entrepreneuriat pardon et le véritable levier de transformation sociale qui est en marche nos amis de l'association togolaise partenaires jump laborion en sont convaincus eux mêmes dans leur proque expérience les outils numériques contribuent à des solutions pertinentes et pérennes qui apportent des réponses locales aux problèmes quotidiens de tous les africains donc le logiciel libre en général je parle toujours bien pour ce qui est au nord du togo de ce que je connais et la distribution et mabuntu en particulier fait tâche d'huile d'autant plus vite que la jeunesse ne connaissait pratiquement ne connaissait rien avant ça j'entends par là qu'ils ne sont pas qu'ambitionnés et accros aux logiciels propriétaires comme nous le sommes presque tous en occident donc voilà ce qui explique que en quelques années on a pu vraiment s'étendre et vous allez et vous le verrez au cours de la présentation on est on a tout le lieu de penser qu'on n'est pas prêt de s'arrêter je prends les commandes voilà quelques chiffres pas trop mais en faut un peu quand même 2015 on a commencé avec 45 ordinateurs 2016 101 2017 126 là je vous parle d'ordinateurs qui sont partis au togo il n'y avait plus qu'à les brancher prêt à fonctionner il fallait assembler les cordons mettre sur une prise de courant et ils étaient fonctionnels 2018 93 pc et on a commencé à envoyer des portables c'était plus dur déjà à cette époque là encore un peu maintenant à trouver du portable 2019 je vous laisse découvrir 23 il ya eu beaucoup moins parce qu'on s'est occupé du démarrage du fab lab donc on pouvait pas être partout 2020 100 soit un total de presque 500 ordinateurs quand même depuis 2015 et je précise tout de suite c'est à la date d'aujourd'hui c'est 500 ordinateurs qui marchent il faut pas croire que ceux de 2015 sont il y en a la moitié qui sont déjà la poubelle c'est pas vrai il ya une maintenance vous allez le découvrir en tout donc 548 ordinateurs on en est assez fiers 2021 150 parce que ils sont déjà dans mon local ils sont en cours de reconditionnement 70 portables qui viennent d'être reconditionnés par un ami qui vient de nous rejoindre donc ce qui fait que on a tout lieu de penser que en 2021 on aura installé on aura installé 638 ordinateurs en tout en comptant les portables 778 voilà c'était pour ce qui est des chiffres mais je crois quand même ça donne une mesure du travail qu'on a fait et il fallait en passer par là même si moi le premier les chiffres c'est pas mon bon je sais pas quoi d'ailleurs mais bref alors mais mais et yovotogo yovotogo ce n'est pas que l'informatique donc je tiens à faire un petit résumé une petite présentation de notre association et de l'historique yovotogo a démarré grâce à quelqu'un qui nous a précédés qui est nommé là bas maman marguerite qui n'est autre qu'une tante à mon épouse qui est décédé aujourd'hui l'attente et qui de 75 à 84 est allé là bas un peu accompagner son frère dans une mission et elle a vu des handicapés elle a vu des choses qui n'étaient pas très déjà à l'époque difficiles à accepter donc par des moyens du bord de briques et de brocs elle a donné un coup de main certains handicapés à marcher suffisamment pour pouvoir aller à l'école elle s'est occupée d'eux et puis les gens des villages se disaient qu'est ce que c'est que cette blanche d'un seul coup qui arrive à se retrousser les manches et à 6 mètres donc elle a été aidée elle a formé un petit noyau et la graine qu'elle a semé donc en 72 75 à 84 aujourd'hui est devenu un baobab on a eu avec mon épouse l'opportunité d'aller au togo en 2011 et donc on est retourné sur les traces de ce qu'elle avait fait saurait on aurait pu ne rien retrouver du tout mais mais comme je le disais précédemment la graine semée était devenu un baobab et au fil des années c'est devenu un grand centre qui gère pas mal d'enfants handicapés sachant que le handicap au nord togo il est très visible puisqu'il y a pratiquement pas de centre pas d'institut et ils sont dans les rues et on ne peut pas ne pas les voir donc au retour de ce premier voyage avec mon épouse ce qu'on a vu ne pouvait pas nous laisser indifférents et donc en novembre 2011 on a créé l'association yovo togo pour la petite histoire yovo togo c'est yovo et c'est togo et en ewe qui est le dialecte majoritaire au togo yovo veut dire blanc donc vous l'avez compris on est les blancs du togo pour finir cette page et en venir assez rapidement à ce qui nous intéresse l'informatique nos objectifs statutaires donc c'est soutenir les enfants et les jeunes en situation de handicap de la région du nord togo parce qu'on peut pas être partout en collaboration on travaillait droitement en collaboration avec les associations de personnes handicapées de la région des savannes qui sont tous affiliés à la feta c'est à dire la fédération togolaise des associations personnes handicapées et le centre saint louis orion qui est situé à boumbois corps dans la préfecture de temps de joir et tout ça pour dire qu'on fait pas n'importe quoi toute façon en pays étranger faut pas faire n'importe quoi ça nous retombe vite dessus et on travaille on les copie et on travaille comme eux ils travaillent et lorsqu'on veut sortir de leur méthode on attend leur feu vert il faut pas s'imposer faut pas faut pas passer pour des sauveurs au contraire faut les imiter et ça va beaucoup mieux comme ça deuxième objectif venir en aide ponctuellement à toutes structures à toutes structures éducatives et de santé du togo ciblés en fonction des besoins constatés et des responsables et des possibilités de réponses adaptées c'est c'est justement cet article de nos statuts qui nous permet d'intervenir dans le milieu éducatif un contenu que vous allez le voir le l'informatique avant tout et est axé dans les structures scolaires donc voilà le soutien aux handicaps c'est des parrainages d'enfants pour financer des soins des prothèses de la scolarité on a financé aussi des rampes d'accès dans les écoles des motos pour aider pendant les saisons des pluies les gens des centres et des associations avoir un lien avec les parents avec les familles on a réhabilité des sanitaires on a fait on a fait on a fait et on fera encore après on soutient aussi un groupement de femmes leaders et on soutient donc là on va rentrer dans le vif du sujet on soutient au développement de l'informatique au nord togo et les voilà donc en 2014 j'ai eu une rencontre avec yobé yobé voilà il est là c'est le personnage qui se cache à moitié derrière une bouteille c'est des amis très sérieux mais qui sont assez festifs que c'est pourquoi ne pas le joindre l'utile à l'agréable on a toujours beaucoup de plaisir de se rencontrer tous les ans sauf celui ci cette année donc rencontre avec cette équipe de passionnés de nouvelles technologies qui nous ont fait comprendre que outre le handicap physique ou mental la jeunesse en général souffrait d'un autre handicap qui est justement l'accès aux technologies modernes et il s'est passé quelque chose d'un peu magique parce qu'en le jour où j'étais avec yobé il y a un des membres qui était assis des membres yovo togo qui était assis à côté de moi et qui m'a dit comme ça tiens j'ai un copain qui travaille à la caisse primaire d'assurance maladie de la région aquitaine dans la région de bordeaux la semaine dernière il m'a dit que si je voulais 45 ordinateurs il me l'est filé on s'est regardé on dit mais qu'est ce qui nous sort lui donc avec yobé on s'est dit putain il faut mettre une machine en marche ces 45 ordinateurs il nous les faut voilà et donc en 2015 avec ces 45 premiers ordinateurs on a créé les deux premières salles avant évidemment avant de avant de connaître cette uberlue ou de faire connaître ceux qui connaissent moi j'avais découvert chez moi ubuntu et les 45 premiers ordinateurs qu'on a envoyé je les ai envoyés sous ubuntu et puis sur des forums j'ai j'ai croisé quelqu'un qui est présent là dans dans l'auditoire c'est david et sur un forum il m'a conseillé pour télécharger ubuntu pour le mettre à cette époque sur un cd et faire des installations c'est pour ça que les 45 premiers ordinateurs sont partis sur ubuntu et après de fil en aiguille c'est david qui m'a mis en lien avec patrick et donc là on s'est rencontré dans cette photo là qu'il a lui-même a titulé la rencontre du troisième type et lors de cette première rencontre il m'a fourni ma première clé d'installation et une cinquantaine je crois 45 ou plus de cinq ans je sais plus de pc c'est déjà reconditionné auquel j'ai pu ajouter une quarantaine de qui m'avait été donnée par un lycée de la roche sur yon donc à partir de cette année là les les ordinateurs donc c'était à partir de 2016 les ordinateurs sont partis sous emma buntu Patrick si tu veux intervenir tu n'hésites pas je vais intervenir claude est-ce que tu pourrais remontrer la photo précédente voilà donc sur cette photo en fait ce sont ces ordinateurs que l'on voit sur la photo là avec les petits ronds blancs que nous avons donné à la photo en fait les ronds c'était le logo blanc de d'emma bountous que l'on avait à l'époque on avait un stock de logo donc on les a mis et ce sont ces ordinateurs là qui nous ont été donnés par une une très très grosse entreprise française grâce à une com que nous avions fait dans pour le magazine la vie donc j'en ai parlé hier en fait le responsable informatique a vu ça et a contacté le rh qui nous a contacté ils ont donné au final plus de plus de 300 ordinateurs ce sont des hb small form factor et on en a vendu ben sauf les 45 que l'on a donné quand on a fait comment dirais-je fermé cet atelier chez chez ma us à paris tous les autres nous avons vendu dans le cadre de notre partenariat avec emma us paris et donc on a vendu pas mal voilà voilà c'est tout ce que je voulais dire merci donc les salles informatiques on est parti sur une base qu'on a gardé d'ailleurs de 20 ordinateurs par salle bon il faut savoir que au togo comme beaucoup de pays d'afrique de l'ouest les lycées et collèges on appelle ça des lycées collèges ils font les deux fonctions ça compte entre 1000 et 1400 élèves en général il n'y a vraiment que les blettes qui sont en fond de brousse qui sont très enclavés où on retrouve des lycées collèges à 500 à 1000 mais sinon il ya beaucoup d'enfants en afrique et c'est 1000 à 1400 élèves et donc elles sont fréquentées surtout par les classes terminales par ceux qui sont au lycée et qui vont après vraisemblablement aller en comment dire en université alors il y avait une chose qui était quand même assez comique et qui reste comique c'est que les gens les enfants n'avaient rien du tout aucune connaissance en informatique mais vraiment aucune connaissance en informatique mais pour rentrer à l'université fallait faire une demande en ligne alors je suppose que vous devez rigoler de votre côté moi je rigole encore mais donc voilà c'était vraiment la situation aberrante qu'on avait et puis qu'on a pu quelque part régler donc après la deuxième contrainte on est limité à 20 ordinateurs parce que les qualités de d'électricité l'électricité les équipements électriques pardon c'est des contraintes là bas et certaines salles ne supportaient pas plus de deux ordinateurs allumés en même temps on est resté avec une salle à temps de joiré la salle de temps de joiré resté à fonctionner à 10 pendant un an et demi jusqu'à ce qu'ils arrivent à raccorder du jus un peu plus un peu plus performant est arrivé à faire tourner les 20 ordinateurs donc c'est des contraintes et ce qui fait que 20 ordinateurs voilà on restera certainement pendant encore un petit moment à 20 ordinateurs bon ben oui voyons ce qu'on faisait ben patrick qui est ici ben est venu en 2017 et il a rencontré cette équipe de partenaires jump laborion jump c'est un acronyme qui veut dire jeunes unis pour un monde de progrès et donc c'était le séjour c'était une année assez forte parce que en même temps ça a été l'année où on a démarré un le fab lab 1 et c'est l'année où même l'équipe de jump avait investi une salle chez un de ses membres s'est retrouvé avec un bâtiment qui est composé de trois salles dont deux climatisés qui auraient été posés par la direction du crête fp qu'est ce que c'est que cette bête c'est le centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle adaptant et dès l'année d'après sur arrêté ministériel cette cette pièce là est consacrée à jump donc ça c'est impressionnant d'avoir pu très rapidement trouver un local officiel pour pour développer notre activité cette année là la 2017 toujours du séjour à patrick on a inauguré quatre salles c'est la seule année où on en a inauguré quatre d'habitude c'était deux ou trois cette année ça a été quatre et puis ça a été aussi mais là c'est plus près de chez nous en france c'était l'année du démarrage de l'illot on ne peut pas parler de ce qu'on fait sans parler de l'illot qui qui est vraiment la ressource qui a permis que tout ce que vous voyez là ce soir se déroule et et se fasse claude si je peux intervenir mais je t'en prie on a inauguré six salles il y avait les salles dans la région des savannes et aussi il y avait les autres salles pour l'ami la yao dans le monde a fait on a dû faire 5 à c'est on a dû faire nano était déjà fait on a fait à que belouvé on a fait à ce ramor naki west à oui ben non oui je vois pas les deux je vois pas une heure t'as raison entre et des femmes la folie voilà c'est ça de mango oui voilà ouais je me souviens de toutes ces inaugurations si vous voulez tout à l'heure on vous montrera une petite vidéo où on danse et où vous verrez un petit peu l'ambiance d'une inauguration de salle la première qu'on ait fait ouais parce que les l'accueil en afrique est majestueux très très simple très basique mais très chaleureux donc c'est des grands moments on s'en lasse pas on s'en lasse pas donc voilà pour ce qui est de 2017 bon après bon pour ceux qui me connaissent pas c'est gros bonhomme là en chemise bleue là au fond juste derrière patrick après l'année d'après à partir de cette année là pardon pour moi c'était un après un apprentissage pour passer à la vitesse supérieure bon faut savoir que je suis vraiment il ya plus d'ordinateur sous windows chez moi que depuis six mois j'avais beaucoup de mal compte tenu quand même on a nos habitudes nos automatismes je suis inférieure de photographie et je travaillais sur lightroom il ya bien sûr il y a un équivalent de lightroom en logiciel livre mais tout ça c'est très chronophage il faut reprendre à zéro les réglages faut comprendre bon et donc moi j'avais besoin d'un apprentissage surtout pour ce qui était le reconditionnement parce que mettre une clé usb puis lancer un programme je savais faire mais les petits bugs les petites pannes comment ne serait-ce que vous savez certainement tous qu'il suffit de de démonter d'essuyer des contacts des réglettes de mémoire pour bien souvent une panne sur deux l'ordinateur marche d'enfer donc tout ça patrick est venu à plusieurs reprises encore maintenant vendée chez moi pour y avait pas que de la théorie pour me faire voir des choses donc là à l'époque on habitait vous voyons j'avais installé un coin de grange et donc on avait mis un sur un traiteau un atelier et on reconditionner nos ordinateurs comme ça c'était aussi l'année de fidélisation du lycée notre dame du roc qui maintenant est notre fourvoyeur en informatique c'est un énorme lycée technique mais vraiment avec un grand e un énorme mais qui renouvelle tous les tous les ans les ordinateurs qui ont quatre années d'âge et sachant maintenant ce qu'on fait compte tenu que je pratique le retour chaque personne qui m'aide je lui dis ce que j'ai fait de de son aide maintenant on est vraiment fidélisé avec eux ça a été aussi l'année du ce que j'appelle le plan b en matière de fourniture d'écran parce que je sais pas pour ceux qui qui font ça aussi on trouve assez facilement des uc mais les gens remplacent moins les écrans il doit y avoir moins de modernisme moins de changement dans un écran que dans une uc et ce qui fait qu'on court toujours après des 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 écrans donc cette année là voilà il y avait tout ça à comprendre parce que c'est quand même un gros boulot un là vous voyez comment nos ordinateurs y partent donc c'est des contraintes de transport c'est des contraintes de conditionnement parce que pour envoyer une palette propre si on veut qu'elle arrive propre il faut qu'elle tienne debout donc il faut qu'il y ait tous les cartons de la même taille pour que ça se retrouve pas un peu en vrac à l'arrivée c'est important donc tout ça c'est beaucoup de travail quoi sachant qu'à l'intérieur il suffit de brancher pour que ça marche et puis c'est aussi des contraintes de conteneurs on n'a pas de quoi là oui il y avait trois trois palettes dehors il y avait trois palettes dedans mais ça suffit pas à rentrer à remplir 75 mètres cubes de conteneurs donc j'ai pas le volume suffisant pour être autonome en termes de partenaires de conteneurs donc il faut trouver des partenaires pareil là depuis on s'est finalisé tout ça ça a été des contraintes qui n'en sont plus voilà maintenant on roule on roule tranquille plus tranquille ah oui voilà ça c'est l'arrivée un vous avez vu d'un côté le départ de l'autre côté c'est l'arrivée et tous les containers tous les cartons pardon au chargement sont listés à dire que je sors un listing je fais un tableur et sur le tableur le le carton numéro 29 il ya trois uc deux écrans une souris ceci cela de sorte que quand ça arrive ils n'étaient pas ils soient pas obligés de tout déballer ce qui serait cafarnaum et qu'ils peuvent aller chercher leurs besoins dans tel ou tel carton pour préparer et organiser les nouvelles salles donc là ce sont les partenaires de jump c'est vraiment des gens compétents beaucoup parfois il ya des encore maintenant il ya des gens qui me disent comment t'arrives à monter des projets comme ça avec des africains a l'air de dire que l'africain nous on a affaire des gens très compétent très compétent très passionné très sérieux puis très rigolo aussi un l'un n'empêche pas l'autre voilà donc et là on va parler un peu du fab lab on va parler du fab lab qu'on a démarré donc il ya trois ans maintenant qui est constitué très modestement un salon on l'appelle fab lab parce qu'il n'y a pas de raison que l'appel autrement mais de vous à moi ça n'a rien à voir avec les fab lab que vous connaissez qui sont ici en france en occident en amérique bien entendu et le fab lab de d'apparons il se compose de d'un atelier couture avec des machines à coudre électrique quand même vous voyez ici bernadette qu'on connaît très bien nous et qui a toujours qui est handicapé en plus c'est une poliomélite et qui était toujours bien embêté pour aller couturier pour faire sa couture puisque avec là il faut manoeuvrer la pédale c'est les machines anciennes il ya une grande pédale là qu'il faut appuyer pour la faire tourner de façon mécanique et voyez le sourire qu'elle avait à travailler avec des machines électriques là on voit qu'on rend service et il ya aussi donc il ya plusieurs machines à coudre électrique on leur envoyé cette année là donc c'est l'année où il y avait peu d'ordinateurs il fallait faire des choix dans les cartons ne pouvait pas tout mettre une brodeuse numérique exactement une belle brodeuse numérique on peut dire le prix à 1000 euros et oui ils créent eux mêmes sur des logiciels de dessin des logos qui retransforment en fichiers de broderie avec une petite carte vous connaissez le système ils mettent ça puis ça brode automatiquement jusqu'à des logos de 4 10 même parfois 20 couleurs donc c'est vraiment c'est vraiment impressionnant il ya aussi un atelier de documentation qui marche très bien aussi pourquoi documentation parce que le fab là pour se faire connaître pour attirer les jeunes ils sont implantés au milieu je voulais dit du 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 centre régional d'enseignement technique et de formation professionnelle donc c'est c'est un petit vivier d'adolescents de jeunes qui sont en formation professionnelle et qui ont des gros besoins pour faire des photocopies de leurs cours pour faire pour pour lier lorsqu'ils ont des devoirs à faire lorsqu'ils ont des dossiers à présenter donc on leur a équipé on leur a envoyé massico agrafeuse grand format des photocopieuses professionnelles relieuses et tout y quantit pour pouvoir faire ça et monnaie contre des sommes très modiques pour que les les jeunes qui sont pas très fortunés puissent en profiter ça fait tourner une caisse et puis ben ça alimente un peu pour aider les objectifs de jump il ya aussi un atelier électronique bon là je vous en parlerai moins parce que l'électronique moi ça fait deux pour pas dire trois je sais qu'ils manipulent les cartes arduino pour ceux qui connaissent comme ça ils font de la petite programmation basique de l'impression 3d on leur envoyait deux imprimantes 3d alors logiquement on devait d'abord en envoyer une et puis ils ont été cambriolés on leur a volé l'imprimante 3d donc en urgence j'ai renvoyé une imprimante 3d et entre temps la première a été arrêtée les trois voleurs a été retrouvée les trois voleurs ont été arrêtés alors ce qui fait que maintenant il l'imprimante 3d n'a pas souffert du vol du cambriolage donc il ya deux imprimantes 3d et vous verrez après à quoi elles servent elles servent à s'entraîner sur du matériel qui n'est pas à nous et qui servent à autre chose voilà j'en dis pas plus c'est la suite et évidemment il ya un atelier informatique qui marche par une salle qui est propre à à comment dire à jump et où les élèves du centre régional justement viennent aussi adhère et puis peuvent découvrir et mabundu et puis l'atelier informatique il fonctionne avec la maintenance des 20 salles parce que les 20 salles il faut les maintenir et donc cet atelier ce sont des gens de job qui à tour de rôle font les maintenances dans ces salles alors il est bon de préciser quitte à prendre un peu plus de temps que que nous on ne donne aucun ordinateur tous des 500 je ne sais plus combien ordinateur qui est au turbo il n'y a aucun ordinateur qui n'a été donné tous les ordinateurs appartiennent à jump ensuite jump passe un petit contrat avec les lycées ou avec ceux qui en veulent et on fait le régime de la dotation d'ailleurs sur le coup les gens dire ouais vous me donnez pas l'ordinateur dotation faut que je le rende et tout c'est pas la question chaque chose en son temps après on avance dans les projets puis on voit mais il faut y aller pas à pas et lorsqu'on l'a dit oui mais en étant dotation s'il y en a qui est en panne vous nous prévenez on vous le remet en état automatiquement là tout de suite ils ont vu que effectivement et c'est pour ça qu'on a je vous le disais au tout début on a 20 salles mais la plus ancienne des salles les pérennes elle fonctionne voilà donc ça c'est un gros boulot aussi que que font les partenaires de jump à travers le l'atelier informatique du fab lab et puis qu'enlou alors qu'enlou qu'est ce que ça veut dire qu'enlou ça veut dire ne jette pas en moba qui est la langue régionale donc quand lou veut dire ne jette pas donc ça veut dire un atelier de recyclage où il démarre le recyclage des déchets électroniques et à défaut de les recycler au moins les faire aller dans des filières intéressantes et ils sont en train de faire du recyclage de plastique en afrique beaucoup c'est des poches en plastique que les africains ont un des poches qui doit faire je ne sais plus je crois que c'est un demi-litre et donc ces poches traînent partout donc en les récupérant ce sont des poches qui sont costauds quand même parce qu'elles maintiennent de l'eau et parfois même pour la boire c'est dur à ouvrir et c'est justement bernadette qui a lancé son idée mais qui a déjà été fait ailleurs de lier ses poches et de faire des trousses pour les enfants à l'école des cartables des sacs à dos elle est en train de lancer des choses comme ça qui sont donc vendables très peu cher puisque la matière la matière première faut se baisser pour la ramasser et puis voilà ça fait connaître le concept et puis faire découvrir à l'africain que tout peut presque toujours resservir voilà pour ce qui est du fab lab alors là voilà maintenant on va parler de l'hortelab alors qu'est ce que c'est que cette bête ceux qui connaissent un peu ont déjà tout compris au passage deux trois quarts notre ami partenaire président de l'association jump yobe kumbundi et en deuxième plan à faux qui est notre maintenancier en chef à faux on lui donne un ordinateur qui marche plus logiquement en général si c'est pas quelque chose de très très grave dix minutes après il fonctionne et ce monsieur là très chevelu c'est roberto c'est un orthoprothésiste belge qui est rentré un peu dans la danse compte tenu qu'à l'origine nous notre soutien va vers les enfants handicapés cet auto protégiste avec un scanner manuel scanne des émonions il est remis sur des logiciels 3d et puis il est fait il fait imprimer ce qu'il appelle les emboîtures alors pour pouvoir après refixer soit une main en plastique ou bref il fabrique il se lance dans la fabrication en imprimant de 3d de matériel essentiel pour les handicapés soit des prothèses parfois complète un pour des enfants où le bras n'a pas besoin d'être utile mais il est important pour l'enfant qui est né qu'avec un seul bras de reconstituer son corps même si c'est que imprimant en 3d ne serait-ce que ça ça restitue son schéma corporel et vis-à-vis des autres il se sent sur le même terrain d'égalité même si sa main n'est dans un premier état pas fonctionnel parce que bon ce qui reste aussi il ya des des procédés il ya des capteurs pour faire marcher au moins ce qu'il appelle la pince les trois doigts les trois doigts qui peuvent servir de prince mais tout ça ça coûte un peu de sous et chaque chose en son temps on n'en est pas arrivé là il devait venir au togo pour former des un orthoprothésiste qui est au centre d'honorion et qui est volontaire pour découvrir ça et et pour s'y mettre mais bon le covid voilà appris les rênes de tout ça cette année donc on a pris du retard dans ces domaines mais c'est peut-être pour mieux avancer après donc voilà l'ortholab j'ai rien oublié patrick non non pour moi c'est pour moi c'était parfait juste puisque je prends la parole tu vas peut-être couper ton micro et le remettre parce que on nous signale et moi aussi j'entends un petit peu quelques petites coupures de son donc coupe le et remets le pour voir ou sinon on prend pas le risque on termine après on et on verra vous avez t'as vu avec les problèmes que j'ai eu cette semaine bon par contre je vais m'attacher et non mais peut-être et comme j'ai une grosse bouille parfois j'ai la joue qui touche sur le micro et c'est peut-être ça que je vais m'attacher ouais voilà ok pour l'ortholab voilà ça c'est local et soutien technique oui c'est les avancées de cette année avec michael présent sur la photo qui vient m'aider et bon c'est bon parce que jusqu'à maintenant on y arrive mais compte tenu que le projet en nombre d'ordinateurs va croissant et on a tout lieu de penser vous allez le voir tout à l'heure que l'histoire n'est pas fini je crains fort même qu'elle soit qu'au début et donc michael il est très chevourronné c'est à peu près une espèce de patrick et mabuntu quoi et là ce sont le lot de portables que vous voyez on a été le récupérer à l'île grâce à une intervention de patrick qui m'a mis en relation et ben quand même michael m'a remis tout ça sous des mabuntu en une journée et demie il m'aurait fallu peut-être qu'un jour voir trois semaines avec moult et moult whatsapp à patrick en disant mon ordi fait ça qu'est ce que je dois faire et tout donc il n'est pas là ce soir mais merci michael virtuellement merci michael et maintenant il nous a rejoint puis va m'aider à faire les 150 bécanes et puis local et ben c'est pas terrible c'est un peu gris mais c'est la mairie de mon bled compte tenu que j'ai déménagé maintenant de village et que je n'ai plus de grande grange à nous apprêter un local désaffecté pour pour nous permettre de continuer notre aventure je voudrais juste intervenir claude mais je t'en prie ces fans qui nous écoutent des bricots du coeur qui nous ont permis d'avoir parce que stéphane est là oui je pense que c'est lui je vois stéph d'accord tu veux prendre oui ben là on dit ou peut-être tout à l'heure voilà donc c'est c'est une association les bricots du corps qui se trouve à l'île qui nous a permis d'avoir accès à à ces 70 portables au départ il y en avait quatre 80 70 ont été remis en service il en reste cinq avec des petites protections donc peut-être cinq de plus dans dans un an voilà merci voilà donc cette diapo c'est une photo récente puisque c'est la vingtième salle informatique qui a été inaugurée il ya quinze jours avec notre dernier envoi puisque cette année malgré le covid on a pu envoyer quand même nos sept nous huit mètres cubes par l'intermédiaire de cap togo et bon tout à l'heure je parlais de l'îlot tout ça évidemment bon je pourrais peut-être vous laisser poser les questions parce que je crois que ça fera partie des questions donc oui cette année on s'était mis un petit challenge c'est 2020 donc c'est 20 20 et on s'était dit 20 salles de 20 ordi en 2020 et on était tous bien content malgré que de ne pas avoir pu aller sur place de voir que que nos amis là bas ont été comme d'habitude très compétent très compétent et qu'ils ont géré et qui ont installé donc cette année la 17e la 18 19 et 20e salle informatique au togo et on peut dire que c'est la 20e salle informatique tout court puisqu'il n'y a aucune salle informatique autre que les salles informatiques et mabountou donc dans le nord togo si on parle informatique les gens sont presque obligés aujourd'hui de se dire c'est mabountou quoi il n'y a rien d'autre voilà il fallait bien rendre honneur aussi à ce lycée qui nous fait une énorme confiance qui qui a vraiment consolidé le le partenariat de notre dame avec nous coin et qui nous a donné donc pour l'année les sens sens de 100 ordinateurs qui sont déjà partis ils nous ont donné 150 ordinateurs déjà pour l'année prochaine je vais vous les faire voir là voilà dans stocker dans notre locale et vous remarquez et ça c'est un c'est un fil rouge qu'on a depuis le début on envoie nos ordinateurs ce ne sont que des séries un minimum ça n'a pas trop été voulu mais c'est un peu comme ça au minimum 40 patrick nous a pu nous avoir l'année dernière c'est 40 patrick je crois ordinateurs qui venait du quai de bercy le ministère des finances qui nous ont filé 40 ordinateurs donc ça a été un peu la plus petite série sinon là notre dame du roc c'est soit ce que vous voyez là où des le novo qui est un peu un peu derrière là mais c'est très bien parce que la maintenance se fait tout seul le premier ordinateur qui vient à chaise pour une raison grave on va dire une carte mère qui est ben tout de suite il rentre dans la dans les pièces de rechange pour les autres ordinateurs le disque dur les cartes vous avez tout compris ça fait de de la pièce pour la pour la maintenance donc c'est intéressant d'avoir des mêmes séries de deux ordinateurs à savoir aussi quand je disais mais je t'en prie est-ce que tu peux revenir sur la diapo précédente il faudrait quand même présenter les deux je peux le faire à oui 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 mon épouse qui est donc la nièce de marguerite aurait qui est allée au togo je sais pas si j'ai précisé la date au tout début j'en ai pas le souvenir de 75 à 84 et c'est une vieille histoire et ici c'est isabelle qui est qui est notre trésorière ah ben je vais vous faire un petit cadeau je vais vous faire une petite une petite petite aparté une petite histoire quand on dit que il ya quand même des destins dans la vie et que parfois lorsqu'on se lance pour faire le bien autour de soi on est aidé moi personnellement je serais très ingrat de dire que c'est pas vrai il ya une année je suis parti au togo il ya cinq ans de ça et le médicament qu'il faut prendre pour éviter de choper le palu c'est quelque chose qui me foutait la tête dans le coton et même quand je rentrais il fallait le prendre encore pendant quinze jours trois semaines parce que le palu il ya une personne une période de gestation quoi il ya quinze jours et franchement ça ça me faisait des ouang 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 comme ça dans la tête une année j'ai dit il faut chier je prends pas allez je prends pas donc le séjour s'est bien passé je rentre en france je rentre en france et puis un soir je regarde la télé deux trois jours après être entré puis un seul coup je me mets à transpirer la nuit je mouille les draps comme jamais j'avais fait ça j'appelle je fais le 15 tellement je me sentais mal et j'appelle il me dit qu'est ce qui vous arrive et tout je lui donne les symptômes et on me dit mais vous rentrez d'où là je lui je rentre du togo oh venez tout de suite on vous attend et tout j'étais en pleine crise de paludisme donc j'étais hospitalisé pendant deux jours et l'infirmière du service n'est trop de qu'isabelle ou que c'est que vous avez chopé ça qu'est ce que vous avez fait là bas et tout alors je lui ai expliqué ce qu'on faisait pourquoi j'ai là bas et tout je suis bientôt l'année prochaine je suis en retraite elle m'a dit allez je vous rejoins ça me plairait de faire un truc comme ça avec vous elle est venue deux fois avec nous mais 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 ce qui est intéressant et qui est le qui est la petite la petite histoire c'est que c'est elle qui est amie avec le gestionnaire informatique du lycée notre dame de roc donc c'est elle qui m'a mis en lien avec le lycée qui depuis nous fournit en ordinateur si vous trouvez pas cette histoire la mignonne on a presque envie d'attraper le polu à vous en disque je suppose que vous êtes d'accord avec moi voilà c'était pour la petite histoire donc là c'était le stock et puis ben j'ai pratiquement fini mais vous aurez sûrement des questions à poser après on fait pas que l'informatique je paye je parle aussi de de notre projet aussi vision savannes on a plusieurs arcs et plusieurs flèches à jevo togo on récupère des lunettes auprès d'opticiens et d'un centre de recyclage ici en vendée et bon on fait des tris évidemment on envoie du matériel qui est qui est récupérable et qui en bon état mais donc depuis depuis six ans on fournit entre 1500 et on est monté à 2000 paires de lunettes par an on donne ça à l'ocdi caritas togo qui est l'équivalent du secours catholique et ça sert à alimenter un cabinet optique qui s'appelle route de lumière et c'est bien nommé d'ailleurs à dapaon et ce lot qu'on fournit il est juste là pour assurer des montures et retailler des verres pour les gens qui ont des gros problèmes de vue mais qui n'ont pas du tout d'argent donc c'est bien géré on envoie assez régulièrement des comptes rendus de la part de caritas togo où ces lunettes là je sais que 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 ça va vraiment pour des gens qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens d'améliorer leur vue on récupère aussi beaucoup d'une aide de soleil parce qu'il ya des missions espagnoles et d'autres pays mais beaucoup d'espagne qui vient au togo et ils font des opérations de cataractes une fois qu'on a été opéré de la cataracte faut se protéger du soleil surtout en afrique donc ils sont assez gourmands de lunettes de soleil voilà j'ai terminé pour le moment et je repasse la parole à mon ami patrick merci claude pour cette très bonne présentation je pense que tous les gens sont rendus compte de c'est très beau projet qu'on a ensemble sur le togo depuis maintenant nous et maboune tous on a participé depuis quatre cinq ans voilà et donc 2000 2000 2016 2015 2016 donc avec une équipe et on fait des émules excuse moi de reprendre on fait des émules parce que c'est un peu le but un beaucoup de gens peuvent penser mais qu'est ce que vous faites là ça doit être très dur oui c'est pas toujours facile mais on fait des émules et cette année il ya une autre association qui est qui a contacté jump puis qui m'a contacté en disant tu peux me conseiller comment tu as fait avec les avec quel logiciel donc j'ai mis en contact patrick ils ont passé un dimanche ensemble la patrick avec etienne et etienne il a monté un projet de d'équiper un lycée pas dans la région des savannes dans une région un peu plus au sud dans ce qu'on appelle la région de cara le lycée de kouméa et qui donne en entretien et en maintenance aussi à l'association de jeunes donc on pense qu'on va faire des émules et que d'autres associations vont 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 nous vont nous copier et chaque personne qui veut me copier aura toujours tous les infos qu'il a besoin pour au moins lui faire voir comment moi j'ai fait voilà là définitivement je te rends la parole merci donc il ya aussi au togo elias qu'on a rencontré quand j'y suis allé avec le l'espace qui s'appelle espace ubuntu et mabuntus où ils reconditionnent aussi on leur a envoyé un petit peu de matériel là bas sur place de la capitale à lomé je me souviens plus de la de la ville voilà donc il ya aussi d'autres projets il habite à togo ville elias et dernièrement tu m'avais fait passer des cartes mères et tout pour faire les jerry donc la suite de la présentation vous avez vu un très très beau projet peut-être le plus beau que nous ayons mais à d'autres projets autour qui utilisent et mabuntus avec la coopération que nous avons depuis 2012 avec l'équipe jerry qui fabrique des ordinateurs dans de 20 litres les deux ordinateurs bleus ce sont des ordinateurs jerry et donc le but de ces ordinateurs là c'est de faire encore plus du encore plus du réemploi en fait en prenant différents matériels dans différents ordinateurs que les gens récupèrent que ces associations récupèrent en local parce que nous on n'a pas la possibilité de leur envoyer on a envoyé certains ordinateurs en pièces détachées je crois que l'association je l'ai voilà c'est l'association blowlab au togo ou là pour réduire leur coût de transport on a envoyé des ordinateurs en pièces détachées pour qu'ils fabriquent des jerry ils ont été un peu surpris de tout ce que je leur ai envoyé ils pensaient qu'il y avait les unités centrales qui étaient à côté et donc ils sont obligés maintenant de fabriquer des jerry donc j'aurais envoyé 40 40 ordinateurs des démantelés ce qui a pris la place de trois cartons donc on a vraiment réduit le nombre d'envoi et aussi on leur avait fourni avant dix ordinateurs complets donc voilà donc là vous les voyez sur ce projet c'est une classe nous on les a pas aidés là dessus parce qu'on ne pouvait pas à l'époque c'est une classe informatique mobile c'est dans un camion en fait c'est un camion qui est aménagé à une classe informatique mobile et il se déplace dans tout le dans tout le bénin pour faire des formations donc ces ordinateurs là sont sur emma bountous mais il y a aussi d'autres distributions manjaro dessus voilà et je vais reprendre je vais reprendre juste une toute petite phrase parce que c'est important de parler de wikipédia qui est embarquée dans le disque dur et qui permet aux lycéens d'avoir accès à cette formidable encyclopédie sans connexion internet parce que bien sûr moi aucun des lycées n'a une connexion internet internet c'est une denrée rare au nord togo donc voilà il fallait souligner ce cet aspect même pour les autres ce dont tu viens de parler dans tous les ordinateurs et il ya une une version de wikipédia merci à arpinux de mettre le lien sur emma bountous serveur de données de culture libre on explique comment rajouter wikipédia et là avec le client qui wix pour avoir des wikipédia hors ligne et tous les ordinateurs que nous envoyons là bas sont effectivement équipés de cette solution avec le wikipédia hors ligne version française et d'ailleurs on a mis le clone en question on en parlera peut-être tout à l'heure dans les questions réponses tout à l'heure notre clone en version et mabou tous serveurs de culture libre qui est encore plus gros qu'est mabou tous puisqu'il double la capacité de mabou tous en diffusion sur internet et j'en parlerai tout à l'heure du wikipédia en fait j'ai mis la partie et mabou tous partie distribution en fin de présentation parce que le but de cette présentation c'est plus de parler de réemploi que de parler de notre distribution voilà donc là c'est un autre projet au sénégal celui ci on a deux projets au sénégal celui ci c'est le plus ancien qu'on met en avant dans cette présentation par le saint fab lab qui aussi recondition des ordinateurs sur mabou tous avec des jerry donc on voit un magnifique jerry ici là en fait qui a été décoré avec des avec des boutons donc ils font de la de la formation aussi dans des écoles voilà c'est leur but ensuite nous allons quelques utilisations d'emma bontous grâce à notre ami robert qui n'est pas qui n'est pas en ligne ce soir je l'ai pas vu qui lui a décidé d'équiper des écoles maternelles et des écoles primaires dans sa pas dans sa région mais puisqu'il est en île-de-france dans sa commune dans les communes environnantes donc à l'heure actuelle là il a fait une petite pause parce qu'il a d'autres activités à côté il a équipé sur trois quatre ans 19 écoles maternelles avec avec des versions d'emma bontous voilà donc on l'aide on lui fournit du matériel aussi pour qu'il puisse ça c'est à dire le matériel que l'on nous donne qui n'est pas adapté pour on va dire pour être envoyé en afrique d'autres projets à l'international c'est à dire du matériel dépareillé moins performant on le on le recycle à nouveau en fait dans des écoles maternelles ou écoles primaires en région parisienne parce que s'il ya un problème sur le matériel comme c'est pas très loin on y va bon maintenant c'est un peu plus compliqué avec le confinement mais en général on y va et on change le matériel directement voilà donc toutes ces photos là de ces écoles là aussi de retrouver sur wikimedia commons où elles sont elles sont mises en ligne et là donc ici c'est une photo montage on a rajouté le gnou pour faire un peu un peu sympa et comme je vois qu'il ya eric tout à l'heure de odysseus libre il nous a fait aussi quelques dessins dans une vidéo qu'on a fait on a fait des incrustations d'enfants qu'on pouvait permettre des enfants qui sont des dessins que nous a fait eric pour mettre dans cette vidéo voilà la petite anecdote donc on a parlé un petit peu de l'îlot oui donc beaucoup de gens nous ont certaines personnes on va dire nous ont critiqué sur le choix de mettre un moteur qui n'est pas forcément 100% libre et donc ce choix là a été longuement discuté au sein de notre coordination ça a pris deux mois donc parce qu'on avait une proposition de la part de l'îlot où j'avais rencontré le l'un des fondateurs de l'îlot qui m'avait dit ce serait intéressant d'avoir et ma boune tous sur l'îlot et que vous intégrer notre moteur donc on a pris deux mois de discussion au sein de notre coordination et certaines personnes qui sont là qui connaissent toute la discussion et donc on a fait le choix de prendre l'îlot et comme nous sommes une un collectif donc nous n'avons pas de compte bancaire et j'avais pas envie personnellement de m'enrichir encore plus donc on a décidé que tout l'argent que nous allions récupérer nous allions le donner à des projets donc nous avons choisi trois projets donc yovo togo qui est présent ici jump laborion qui est leur partenaire et montpellib qui est une association une gule qui nous a beaucoup aidé sur la région de montpellier en présentant la solution et ma boune tous à la communauté emmaüs de montpellier où ils y vont toutes les tous les mois faire une petite animation sur l'après midi le samedi après midi sachant que bon là avec le co vide bon c'est un peu compliqué donc ils n'y vont plus donc on a décidé de leur verser à part égale un tiers un tiers de nos gains que nous avons sur l'îlot à l'heure actuelle je sais pas au jour d'aujourd'hui mais bon ces gains des ont dépassé je crois les 12000 euros donc ça commence à faire et cet argent là dans le cadre de yovo togo et jump laborion est très très utile pour pas mal de choses parce que même si on nous donne des ordinateurs en fait quand claude disait qu'on nous donne des ordinateurs par le lycée le roc ou notre dame du roc plus exactement en fait c'est il nous donne que les unités centrales donc ils ne donnent pas les écrans donc quand on vous donne 150 unités centrales des fois les claviers les souris et pas tout le temps il faut trouver les 150 écrans et pour ça il faut payer donc donc cette année ben claude il va venir chez moi en février c'est pas encore fait pour venir acheter en région parisienne 150 voilà c'est 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 intéressant de parler aussi parce que on fait travailler des gens qui sont dans la même mouvance quoi soit que si parfois je vais au chez m a eu ce local ici même si je vais acheter autre chose ou me balader parfois il ya un lot de 10 écrans je leur prends ils sont contents ils ont vendu puis ça va dans 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 un autre projet qui est le projet Emmaüs mais aussi et là et là c'est beaucoup plus stable maintenant on va lorsque je vais voir patrick en région parisienne chez atelier sans frontières à sf qui est je sais plus où c'est bon bref dans la région parisienne à peu près à un quart d'heure 20 minutes de chez patrick et qui est un chantier d'insertion qui accueille chaque année plus d'une centaine de jeunes et d'adultes fragilisés à travers des activités solidaires de forte portée sociale tels que recyclage l'économie circulaire le matériel revaloriser donc j'ai mes entrées maintenant là bas et par exemple là j'ai reçu un devis il me faut 150 écrans pour mes 150 ordinateurs il m'a garanti qu'ils étaient prêts il m'a envoyé le devis il me fait trois euros hors taxe l'écran donc c'est vraiment impeccable quoi à la date d'aujourd'hui je sais que mon lot en partance pour le togo au mois de mars puisque le prochain conteneur on l'a prévu au mois de mars on sait que j'aurai tout mon matériel patrick je te repasse la parole donc il nous aide énormément là aussi on va on va acheter des adaptateurs secteurs chez eux donc voilà une partie de l'argent à quoi ça sert une autre partie a permis de financer certaines imprimantes imprimantes 3d en fait les imprimantes 3d pour le fab lab claude a oublié de le dire mais c'est pas grave je vais le dire en fait quand on a monté la partie orto lab roberto poster man qui est prothésiste belge en fait nous a fait un gros cadeau il nous a fait cadeau de deux imprimantes 3d que qu'on a vu sur la sur la photo ce sont des imprimantes 3d professionnelles et donc elles ne coûtent pas elles ne coûtent pas que 100 euros elles coûtent beaucoup plus cher donc voilà donc nous on a acheté avec nos propres avec le collectif ma vous tous l'argent collecté sur l'ido que des imprimantes de test parce que les imprimantes probé il faut que les gens soient formés avant de les utiliser au prix où elle coûte bon elle coûte dix fois plus cher que les autres donc au mieux être on a acheté on a acheté la brodeuse numérique aussi oui voilà tout à fait on a on a acheté bon après le matériel professionnel en général je trouve ça sur le bon coin il faut faire des sélections mais j'arrive à trouver du bon matériel on avait un imprimeur qui mettait la clé sous la porte enfin il revendait son entreprise et il m'avait fait deux ordi pour deux photocopières pour le prix l'un et puis moi personnellement ben pour cap togo qui envoie via anvers coucou à maurie qui envoie via anvers les containers et après ça passe à l'omé ça remonte au milieu du togo jusqu'à sokodé bah ça se paye tout ça et cette année ça me coûte plus de deux mille euros quoi donc ça fait quand même des frais et sans l'îlot moi je mets la clé sous la porte en ce qui est sur la partie informatique tu as raison de préciser ça fait parce que l'association yovo togo les autres membres en fait sont focalisés sur sur leur handicap sur la santé sur le parrainage sur le parrainage d'enfants d'ailleurs ben je jette toujours des bouteilles à la mer si quelqu'un veut parrainer un enfant puis lui donner un coup de main dans la vie en toute confiance je suis votre homme ça c'est fait voilà donc donc cet argent est utile et je pense que si nous n'avions pas eu cette manne finance cette manne financière eh ben nous n'aurions pas pu avoir de d'aussi beau projet sur sur le togo en tout cas c'est sûr donc j'ai passé à la diapositive suivante donc là on va parler un petit peu de notre distribution mais c'est pas forcément le but donc j'ai mis que deux que deux planches là dessus pour pas on va dire pour pas saouler les gens par rapport à ça et c'est pas c'est pas le but on pourra faire des présentations spécifiques sur sur ce que nous faisons donc mais pour dire en deux planches qu'est ce que c'est qu'est maboune tous donc et mabou tous contrairement à son nom historique n'est plus sur sur ubuntu donc beaucoup de gens nous mettent sur des forums nous demandent de changer de nom mais c'est très compliqué c'est comme si vous à vous je vous demandais de changer votre nom de famille c'est très compliqué on change pas comme ça donc on a un passif et on est devant aussi de notre coordination de notre collectif ne tiennent pas à ce que nous changeons de nom donc pour l'instant c'est un truc statu quo et je me rends pas le courage de faire un changement de nom ça prendrait au moins six mois ou un an de discussions donc j'ai pas assez d'énergie pour pour me focaliser sur quelque chose de si négligeable pour moi voilà donc donc et mabou tous maintenant c'est pour le distinguer pour montrer aux gens que c'est sûr déviant s'appelle et mabou tous débi en édition donc on espère que les gens comprendront que c'est du débi en qui comprennent pas je ne sais pas ce qu'il faut ce qu'il faut faire et comme au tout début elle contient beaucoup de logiciels donc en fait pour l'accessibilité pour nos premiers travaux quand nous travaillons plus en étroite collaboration avec certaines communautés maüs nous avons rajouté énormément de logiciels pour accéder en fait à la vente d'ordinateurs et que ces ordinateurs soient utilisés dans le cadre familial avec les trois membres de la les trois membres importants d'une famille qui sont les parents les enfants et les grands-parents parce qu'on pour nous la vision d'un ordinateur c'est peut-être une vision archaïque mais sur ces familles qui sont démunies il n'y a qu'un seul ordinateur dans la famille donc il n'y a pas 36 ordinateurs donc on a essayé de concentrer sur le même ordinateur tous les logiciels et pour cela pour matérialiser cela on a rajouté un doc qui a aussi ces trois niveaux donc le doc il est adapté aux parents aux grands-parents et aux enfants voilà donc donc c'est pour ça qu'on a un doc avec trois niveaux le niveau qu'on appelle entre guillemets expert le niveau débutant et puis le niveau enfin par rapport à ça nous avons rajouté aussi des logiciels où on appelle qu'on dit plus équitable ou en fait on propose l'installation ou pas de certains logiciels non libres donc c'est les gens qui choisissent s'ils veulent ou pas les installer donc on les met pas d'origine voilà donc là ce que l'on voit c'est des une copie d'écran où on voit ici ben la fenêtre de post installation avec ces logiciels non livre qui vous est proposé d'être installé voilà et en bas on voit ici effectivement le le doc des mabontus ou le doc en fait ce que l'on a fait il ya des sous menus dans le doc pas faire de distingue on a le même doc est présentable pareil pour les trois niveaux en fait donc on n'a pas voulu faire de distingue au niveau de la présentation du doc après pour en revenir à ce que disait claude tout à l'heure en fait dans les projets on va dire pour envoyer des ordinateurs à l'étranger on a travaillé là dessus depuis qu'on a des projets à l'étranger on a commencé aussi avec une autre association qui s'appelle ailleurs solidaires on n'a pas beaucoup de nouvelles à l'heure actuelle qui envoie des ordinateurs portables au népal donc à katmandou je crois où ils équipent des écoles avec des enfants qui ont des gros problèmes de santé d'accord des enfants de rue des orphelins en fait donc on a rajouté dans les mabontus ce qu'on appelle donc le serveur de culture libre et déjà on avait ces logiciels là qui étaient inclus qui oui ce qui est le lecteur et cal qui est le lecteur pour le wikipédia en ligne et calibre qui est un lecteur pour des livres ipub donc on complète ça dans nos installations avec ces données là donc quand les ordinateurs partent ils sont équipés des mabontus standard adaptés en à la langue du pays d'arrivée donc pour le togo c'est assez simple nous avons la même langue donc ça c'est simple mais par exemple pour le népal où on met l'anglais et puis on rajoute peut-être une d'autres langues pour pour ce pays là et on rajoute les wikipédia hors ligne adapté à ces langues ainsi que les livres ipub adapté à ces langues voilà donc ben écoutez là on a terminé cette présentation qui était quand même assez courte on a juste dépassé l'heure voilà je vous remercie à tous ceux qui ont qui ont pris le temps et la patience de nous écouter j'espère que ça a été très intéressant pour vous et on 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 Sous-titrage ST' 501